Vu le rythme effréné auquel ils sortent, vous serez surpris d'apprendre que pour loger une petite famille, il existe autre chose qu'un SUV. Il y a d'abord les breaks, qui connaissent un regain d'intérêt à ces derniers temps. Il y a aussi les monospaces, qui sont une espèce en voie de disparition, et il y a enfin les injustements oubliés du Dos Pass, une catégorie à laquelle appartient le Citroën Berlingo, que la marque Auchelron vient de renouveler pour la troisième fois. Alors d'accord, ce Berlingo évolue fortement, mais garde tout de même esthétiquement ses racines carrées d'utilitaires, surtout dans la partie arrière tout en angle. La proue plus en rondeur est par contre totalement transfigurée, et se fond désormais parfaitement dans la gamme Citroën, avec une face avant des plus réussies présentant des optiques sur deux étages, ceux du dessus étant reliés par la calandre. Et ça n'est pas tout, puisque les flancs intègrent des air bumps, avec un insert de couleur pouvant se coordonner avec les entourages d'antibrouillards. L'ensemble s'avère tout à fait réussi, cette mise à jour rafraîchissante donnant un véritable coup de jeune au Ludospace. Mais les changements sont encore plus spectaculaires à l'intérieur, avec un raffinement auquel les précédentes générations de Berlingo ne nous avaient pas vraiment habitués. Certes, certains matériaux sont encore un petit peu rustiques, mais c'est ce qu'il faut pour faire face aux aléas de la vie professionnelle et familiale. Et le dessin de la planche de bord est à la fois original, coloré et agréable. L'équipement a été fortement mis à jour, avec cet écran tactile de 8 pouces, ainsi que le régulateur de vitesse adaptatif et la caméra 360 degrés parmi pas moins de 19 aides à la conduite proposées. Ce qui ne change pas par contre, et c'est tant mieux, c'est la grande modularité et les volumes de coffre conséquents. À l'arrière, les sièges sont escamotables dans le plancher. Il y a pléthore de rangements, que ce soit au niveau des deux boîtes à gants ou du modu top dans le pavillon. Et puis, vous pouvez compter sur 775 litres de volume de chargement, ce qui est excellent pour une longueur de 4,40 m, à tel point que vous pouvez ajouter deux sièges supplémentaires. Et si ce n'est pas suffisant, il existe désormais une version XL de ce Berlingo mesurant 35 cm de plus en longueur. Pour cette nouvelle génération de Berlingo, Citroën a mixé la plateforme de l'ancien avec celle des 308 et 3008, ce qui a permis de gagner du poids et d'intégrer facilement les dernières motorisations du groupe PSA. Au lancement seront proposés le Purtec 110 et les Blue HDI 75, 110 et 130 chevaux, ce dernier étant même disponible avec la boîte automatique EAT8 à 8 rapports. Et c'est d'ailleurs la fiche technique de notre modèle d'essai à Caradisiac. Le Berlingo en connaît bien, puisque la génération précédente a été la voiture de fonction de la rédaction pendant des années et qu'elle a subi les pires outrages sans jamais broncher. Et il ne faut que quelques mètres pour constater les progrès. La sonorisation perfectible a été nettement améliorée, la direction a gagné du ressenti et le confort a monté d'un cran. Avec 130 chevaux et 300 Nm, les accélérations et les reprises sont vigoureuses et on peut facilement rester dans les 6 litres de moyenne. Que demander de plus ? Des tarifs raisonnables bien sûr, avec un prix d'entrée de gamme de 21 850 euros. A motorisation et finition proche, cela place en effet le Berlingo 3000 euros en dessous d'un C4 Space Tourer, à la qualité perçue supérieure mais moins logeable.